Christophe Basson est un ancien coureur cycliste professionnel. Il est maintenant très engagé dans la lutte anti-dopage. Vous allez le voir dans cet épisode, nous parlons du sujet du dopage et comment éviter à un sportif de passer par la case dopage. C'est un épisode que j'ai vraiment trouvé passionnant à enregistrer et qui m'a mis plusieurs claques. Vous allez le voir, cet épisode nous amène à réfléchir sur nos propres pratiques, notamment sur la consommation et l'utilisation des réseaux sociaux. S'il y a bien un épisode que vous devez partager avec votre entourage, c'est bien celui-ci, car il est vraiment d'enjeu de santé publique. J'ai vraiment été très honoré de recevoir Christophe dans ce nouvel épisode de l'Instinct ou d'or et j'espère que vous passerez un très bon moment, très bonne écoute. Bon, alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Christophe Basson. Et alors Christophe, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était évidemment lors du Tour de France, évidemment. Mais ensuite, pendant une longue période, je n'ai plus entendu parler de toi parce que le cyclisme, ce n'est pas mon sport premier, mon sport de cœur. Et j'ai réentendu parler de toi dans un podcast avec Extraterrien. Et là, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que je reçoive aussi Christophe dans un podcast. Comment vas-tu, Christophe ? Ça va, super. Ça va, ça va, tout va bien. Top. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, alors, Christophe Basson, aujourd'hui 47 ans. J'ai été cycliste professionnel de 1996 à 2002. Et j'ai connu un peu ce sexisme d'époque où le dopage s'est organisé. Bon, bref, un système où il n'y avait pas que le dopage. D'ailleurs, il y avait plein d'autres dérives à l'intérieur, mais c'est comme ça. C'était un monde à part, j'aurais tendance à dire. Et ensuite, suite à ça, mes prises de parole ont fait que j'ai dû stopper ma carrière vers les 27 ans. parce que plus bien dans ce milieu, pas très bien et pas accepté non plus et donc rejeté. Du coup, j'ai arrêté en 2001. Je suis devenu professeur de sport pour le ministère chargé des sports. Et donc, j'ai été basé à Bordeaux. Et je suis basé depuis 2001, donc, à Bordeaux, avec différentes missions que j'ai pu avoir depuis, qui passent notamment par la lutte contre le dopage, la lutte contre le trafic de produits dopa et la prévention de dopage. Et après, plein d'autres missions sur les sports de nature, sur le sport pro, etc. Et en parallèle, bien sûr, j'ai arrêté ma carrière de cycliste en 2001. J'ai fait le deuil du vélo, mais je n'ai pas vraiment fait le deuil de l'effort. Et donc, j'ai de suite basculé sur une épreuve de trafic que j'ai découvert. Et je me suis lancé dès 2001, un petit peu, dans cette aventure, jusqu'en 2010, où là, j'ai eu un début depuis Belgique. Du coup, je me suis remis au VTT. J'ai l'impression de fonctionner à il y a des décennies, mais bon, je me suis remis au VTT en 2010, jusqu'en 2019. Et là, du coup, je me suis remis au trafic aux montagnes depuis maintenant un peu plus de deux ans, parce que finalement, je pense que c'est l'activité qui me plaît le plus. Alors, dans toute ta présentation, il y a pas mal de choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Déjà, le vélo, pourquoi est-ce que tu t'y es mis en étant jeune ? Est-ce que tu avais été poussé un petit peu par des parents également dans le vélo ? Ou qu'est-ce qui t'avait attiré dans ce sport ? Non, pas du tout par les parents, parce que j'avais des parents qui n'étaient pas du tout sportifs, mais vraiment pas du tout. Le seul truc que je voyais, c'est mon père qui regardait parfois la coupe du monde de foot. Mais sinon, vraiment, on est dans un milieu rural, où voilà, c'était le boulot, c'était la campagne, tout ce côté-là. Donc, en fait, je suis venu au vélo et au VTT, principalement, j'ai démarré par le VTT, parce que moi, j'étais toujours dehors, en fait, aller dans les montagnes, marcher. Et c'est là où j'étais bien. Et arrivé un moment, j'avais fait un peu le tour de tout. J'ai trouvé, au travers du VTT, la possibilité d'aller plus loin, d'aller découvrir derrière les montagnes plutôt que juste les montagnes. Et donc, à l'âge, je ne sais plus, c'était peut-être 15-16 ans, j'ai eu mon premier VTT. Et là, ça a été très, très rapide, puisque j'ai commencé à rouler avec certaines personnes qui, voilà, qui ont décelé chez moi, qui ont des capacités, que j'avais sûrement développé sans le vouloir, en faisant mes activités en montagne. Et après, ça a été très vite, puisque je prends ma première licence à 17 ans et demi, j'étais junior 2. Parce que c'est vrai que le vélo, notamment le vélo de route, enfin le VTT, ça rentre aussi dans ces cases-là de sport où il faut passer énormément de temps. Et du coup, tu ne peux pas, en fait, performer s'il n'y a pas la passion qui est là aussi. Qu'est-ce qui te plaisait ou qu'est-ce qui te plaît toujours, j'imagine que tu roules toujours quand même un peu dans le vélo ? Ce qui me plaît, déjà l'effort. C'est vrai que j'ai souvent ce plaisir de l'après, où parfois, moi je le dis, aujourd'hui je pratique, je ne suis pas attriqué ou quoi, je ne suis pas attriqué entre 12 et 16 heures de sport par semaine. Mais comme je le dis, ça surprend parfois les gens, mais je dirais que 8-9 fois sur 10, je n'ai pas envie d'y aller. Clairement, je le dis, je suis père de famille, j'ai plein de choses à côté, je suis occupé, je finis parfois les journées fatiguées, bon bref. Et pourtant, il y a cette grosse satisfaction après, finalement, d'avoir fait des choses qu'au début, on n'était pas prêts, mentalement, c'est dur. Et au final, de passer au-delà de ces difficultés, ça apporte une certaine fierté qui est quand même assez intéressante. Et ensuite, ce qui m'a beaucoup, alors ça, déjà la première chose qui m'a permis d'aimer le VTT, c'est bien sûr, comme je l'ai dit, c'est pour la possibilité d'aller découvrir des lieux que je ne connaissais pas. Donc, aller en pleine nature, être seul et être seul dans un environnement. Et ça, on le verra sûrement après, mais je crois vraiment à ce contact à la nature pour justement aller à l'encontre de différentes pratiques déviantes. Et ensuite, ce qui m'a plu également, c'est vraiment le besoin de toujours me dépasser, aller battre mes records personnels. Il faut savoir que je n'étais pas licencié à 16-17 ans, mais j'avais mes propres records dans le coin. Et à chaque fois, mon objectif, c'était aller battre mon record, mon propre record. Et alors que plein d'autres ne l'avaient pas. J'étais le seul à avoir mon record à moi. Donc, je me battais contre moi-même et c'était vraiment ce qui m'attirait le plus. Ou c'est à ce côté où on pouvait chronométrer, on pouvait évaluer notre propre progression. Est-ce que tu as toujours eu ce côté compétiteur ? Compétiteur contre moi-même, en fait. C'est un peu ça, je dirais. Parce que, vous savez, par exemple, je prends l'exemple d'Albert Jacquard. Je ne sais pas si ça te parle. C'est possible, sûrement même, je dirais. Et en fait, où il parlait, on l'a souvent dit qu'il était contre la compétition. Mais Albert Jacquard n'est pas vraiment contre la compétition. Et ce qu'il dit, c'est que qu'est-ce qu'on cherche à travers la compétition ? Donc oui, je peux être considéré comme un compétiteur si on considère que moi, je vais utiliser l'adversaire pour dépasser mes propres limites. Et c'est exactement ce que définit Albert Jacquard. Après, de la aimer la compétition pour aller battre l'autre, ça, c'est clair, je ne le suis pas. Je ne suis pas ce qui m'a d'ailleurs fait défaut ensuite au plus haut niveau, puisque peut-être que j'aurais eu cette obsession de battre l'autre. Si j'avais fait défaut au plus contraire qu'il m'a sauvé, je dirais. Eh bien, peut-être que j'aurais fait des choix qui n'ont pas été ce que j'ai fait en fait. Ça veut dire que non, ma motivation, elle a toujours été, j'aime la compétition parce ça me permet d'avoir une difficulté supplémentaire qui va te permettre d'aller chercher des niveaux d'intensité, des niveaux des performances que tu n'irais pas chercher peut-être tout seul. Donc ça, c'est bien. Se servir de l'autre pour aller au-delà de ses limites. Je suis très content de t'entendre dire ça parce que c'est presque mot pour mot quelque chose que j'ai dit dans un autre podcast ou que j'ai enregistré hier, donc qui n'est pas encore diffusé à l'heure où nous, on enregistre. Et c'est vrai qu'il y a cet aspect de la compétition qui est un petit peu, alors je ne sais pas si c'est français ou si c'est culturel ou si c'est pareil dans tous les pays ou être compétiteur, il y a un côté négatif. On voit ça un peu comme quelqu'un qui veut bouffer les autres alors que si on est compétiteur mais qu'on se sert les autres justement pour aller dépasser ses propres performances, finalement ça a un côté bénéfique et on peut transposer ça dans le milieu de l'entreprise. Si un entrepreneur se sert des connaissances, des capacités des autres entrepreneurs pour progresser lui-même et du coup arriver à faire en sorte que son client soit de plus en plus satisfait, tout le monde est content, tout le monde est gagnant dans ce système-là, dans ce cheminement-là. Bien sûr, parce que ça permet d'aller chercher sa propre excellence et ça je le compare souvent, mais soit ça me fait pas mal sourire et autant, voilà, quand je savais tout ça, c'est quand je vois dans certaines disciplines, on est pas mal concerné notamment dans le VTT, également dans le cyclisme et tout ça, où tu as quasiment en fait aujourd'hui maintenant deux fédérations qui se confrontent, voire plusieurs, mais chez nous, notamment dans le Grand Sud-Ouest, tu as d'un côté la fédération française de cyclisme et de l'autre côté l'UFOLEP. Et je vois aujourd'hui encore des jeunes à l'âge de 16, 17, 18 ans qui font le choix de, finalement, de basculer de la fédération à l'UFOLEP. Pourquoi faire ? Pour aller gagner des titres régionaux, des titres nationaux l'UFOLEP, plutôt qu'à essayer d'aller se confronter au meilleur niveau régional FFC. Et au final, ces jeunes, je les vois devenir champion départemental, champion régional, voire champion national, a finalement une certaine facilité. Mais comme je dis aujourd'hui, le plus grand des sportifs de haut niveau, celui qui réussira et qui ira chercher les plus grosses médailles, sera celui qui cherche l'adversité, et pas celui qui va aller à l'endroit où il peut récupérer une médaille. Et là, encore, un autre exemple qui m'interpelle, c'est la multiplication des catégories. Pourquoi aujourd'hui, on fait des catégories de 30, 35, 40, 45 ? C'est pour que chacun puisse aller chercher, il y a plus de chances d'aller chercher une médaille ou d'aller chercher un titre. Et ça, pour moi, ça me pose un petit problème. Un petit problème parce qu'on amène les gens à être motivés par une victoire plutôt qu'à un dépassement ou à aller chercher sa propre excellence. Et pour moi, on commence à basculer dans ce qu'on appelle une motivation extrinsèque plutôt qu'intrinsèque, où il faut battre l'autre pour finalement exister. Mais après, ça correspond également à la manière de médiatiser ce sport. Parce que le jeune qui va chercher un titre régional à l'UFOLEP, qui n'aurait même pas la possibilité d'être en train premier à l'FFC, va avoir finalement son article dans le journal. Parce que finalement, le journaliste ne fait pas la différence entre l'UFOLEP et l'FFC. Mais ça, c'est aussi un problème qui a été, je pense, amené avec l'essor des réseaux sociaux et où les athlètes élites sont obligés d'exister sur les réseaux sociaux pour être vus par les sponsors et donc pouvoir vivre de leur activité et continuer en fait. Parce que si tu ne performes pas, que tu n'existes pas sur les réseaux, ton sponsor ne te suit plus et tu es obligé d'en arriver là en fait. Enfin, c'est quoi l'alternative ? L'alternative, moi j'ai souvent responsabilisé les médias où finalement, je pense qu'il faut déjà essayer de valoriser les valeurs plutôt que valoriser la victoire à tout prix. Mais je pense que ça a un réel intérêt. Moi, je vais te prendre l'exemple aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qu'on quille en journée ou même François Dorel, c'est quand même des grands coureurs, d'énormes courses et c'est des références au niveau mondial. Mais quelqu'un qu'on quille en journée a quasiment aujourd'hui arrêté la compétition, il en fait une de temps en temps. Mais c'est quelqu'un qui peut avoir un poids énorme dessus juste de la manière dont il pratique. Je veux dire, combien de personnes vont voir ses vidéos lorsqu'il est sur les crêtes anneigées, lorsqu'il fait des efforts même violents comme dans les kilomètres verticales, ce n'est pas du tout une compétition. Pourtant, c'est des choses où là-dessus, il arrive parce qu'il incarne des valeurs qui plaisent aux gens et dans lesquelles ils se retrouvent. Et je dis qu'aujourd'hui, on est capable, on peut valoriser le sport, on peut le vendre, on peut attirer des sponsors en ayant des valeurs et en vendant ce que les gens ont envie de vivre. Et je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, les gens aient vraiment envie de vivre des victoires, envie de vivre des victoires. Ils ont envie de vivre de la satisfaction, de la fierté, de l'épanouissement, plein de choses comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, les médias devraient apprendre justement à médiatiser tout ça pour faire une bascule à un moment donné. C'est-à-dire que les partenaires, les sponsors n'iront plus et donc l'argent n'ira peut-être plus vers ceux qui gagnent, mais vers ceux qui portent des valeurs. Alors, je ne dis pas que c'est une question d'argent, mais pourquoi je parle de cet aspect-là ? Parce que finalement, c'est ces personnes-là qui vont être des exemples pour les jeunes et qui vont les influencer dans leur mentalité. Et donc, c'est tout un système, un cercle fermé qui fait que comment on peut sortir d'un système qui est quand même très basé sur l'économie ? Il faut le reconnaître parce qu'on vend quoi ? Et qu'est-ce qu'il fait derrière ? Et qu'est-ce qu'il fait les marques ? Qu'est-ce qu'il fait le développement ? Et qu'est-ce qu'il fait en vie ? C'est finalement celui qui est médiatisé. Donc, il y a de grandes réflexions à avoir là-dessus. Mais je crois quand même aujourd'hui, avec l'évolution des générations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'avant, nous, on était une génération où on cherchait du plaisir à long terme. Donc, on réfléchissait relativement à long terme. Aujourd'hui, les nouvelles générations réfléchissent beaucoup plus à court terme et veulent du plaisir immédiat. Et on voit aujourd'hui des personnes qui sont capables d'aller faire un métier qui leur plaît parce que c'est l'environnement qu'ils recherchent, etc. Ils ne sont pas du tout dans s'assurer quelque chose pour 20, 30 ans, 40 ans, ou grandir une famille, créer une famille. Et ça, je crois que ça peut apporter d'énormes changements sur ces mentalités, sur la manière que pourrait être médiatisé le sport. Et déjà, je trouve qu'il est déjà médiatisé différemment aujourd'hui. Qu'avant. Mais c'est vrai que, comme tu dis, les réseaux sociaux développent énormément le par-être par rapport au être, savoir-être, qui, à mon avis, est l'essentiel. Mais bon, c'est la grande difficulté là-dessus. Mais je pense qu'à un moment donné, il y aura un retour d'élastique qui va faire comprendre qu'il faut d'abord vivre le moment présent, vivre nos instants, parfois se les garder pour soi, parce qu'il y a des risques de les partager pour pouvoir, finalement, baisser pas le mouillir. C'est hyper intéressant parce que, tu vois, j'étais il y a quelques semaines en train d'enregistrer un épisode avec Benyat Marmissol. Je ne sais pas si tu le connais. Ah oui, je connais bien. Je connais bien. Je le connais pour le suivre en termes de résultats. Vous avez presque le même accent. Ah oui, il a eu des masques. Je suis du tard. Je ne vais pas vous fâcher. Non, mais tu ne me fâches pas. Et c'est vrai qu'on parlait de cet aspect-là, de présence sur les médias, les réseaux sociaux, etc. Parce que lui, il est quand même incroyable. Il a un niveau... Il est fini troisième sur la Diagonale 2021. C'est un niveau quand même assez hallucinant. Et justement, il n'avait pas de sponsor. Alors aujourd'hui, c'est chose faite parce qu'il y a ASICS qui l'accompagne. Mais on parlait justement de tous ces sujets-là, justement d'enchaîner les courses pour être vu. Et lui aussi, il est aussi assez cash sur les sujets comme le dopage, etc. Que finalement, ça existe dans tous les milieux. Et le trail n'en est pas exclu. Et justement, pour ramener cette visibilité-là, parce que les athlètes qui veulent enchaîner toutes les courses, au bout d'un moment, il y a cette tentation-là qui est là aussi. Mais comment est-ce que toi, sur quel levier tu communiques ou quel levier tu actionnes psychologique chez quelqu'un que tu voudrais par exemple convaincre de ne pas tomber là-dedans ? Ouf ! Alors là, c'est vrai que suite à mes affaires et toutes les réflexions que j'ai pu mener finalement depuis 2001, c'est vrai que moi, quand on s'est rendu compte que j'en ai fait Sina, j'étais le seul cours sur le 28 à prendre aucun produit, j'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreuses personnes, donc des psys, etc. qu'on cherche à comprendre pourquoi moi, sur les 28, je ne l'ai pas fait. Clairement, des réponses précises, il n'y en a pas. Si ce n'est qu'il y en a une que j'aurais tendance à dire aujourd'hui, pour que personne d'autre se dope, il faudrait que tout le monde soit heureux. Mais ça, malheureusement, ça ne va pas être possible. Parce qu'il faut voir à travers le dopage une solution pour essayer d'aller chercher son bonheur, le bonheur tel que nous, on le conçoit. Et on n'a pas tous le même objectif là-dessus. Parce que voilà, le dopage est une solution à un problème. C'est-à-dire qu'il faut voir une personne qui se dope, une personne qui a un problème, soit peut-être un problème d'estime, un problème d'argent, un problème de reconnaissance, un problème quelconque, qui fait qu'il va trouver dans le dopage sa solution. Alors, comment on va faire pour éviter que, finalement, il ait envie de le faire ? Parce que dans la prévention, il n'y a qu'un niveau. Il y a la primaire, secondaire, tertiaire ou quaternaire. Et clairement, ce qui nous concerne, nous, c'est les trois premières. La primaire, c'est éviter que la personne ait envie de se doper. La secondaire, il a envie, on va éviter qu'il le fasse. Et la tertiaire, il a déjà fait une fois, on va éviter qu'il le refasse. Moi, sur laquelle je travaille beaucoup, c'est sur la primaire, notamment. Comment on va éviter que la personne ait envie, à un moment donné, d'entrer dans une conduite dopante ? Je ne parle même pas de dopage. Et la conduite dopante, c'est la prise d'une substance à des fins de performance pour surmonter un obstacle qui soit réel ou imaginé. C'est-à-dire que, clairement, on ne cherche pas à savoir si le produit est interdit ou autorisé. On cherche à essayer d'influencer cette manière de penser, cette manière d'agir, et éviter qu'on mette un lien de causalité ou d'effet entre le produit et la performance. Et là, il y a différents. Moi, j'ai réussi, depuis des années, j'ai identifié un certain nombre de facteurs de réussite qui permettent, justement... Au début, je partais des facteurs de risque, bien sûr, les facteurs qui influençaient, poussaient, aller dans le dopage ou la conduite dopante. Mais finalement, je me suis dit, mais non, en fait, ce n'est pas ça. Le but, c'est comment on va accompagner des jeunes pour qu'ils arrivent à réussir leur vie. Et quand je dis réussir leur vie, il y a déjà une des premières choses qui est essentielle, c'est la liberté. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on nous dit qu'on nous enlève la liberté. Mais malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas assez de personnes qui conservent leur liberté et qui, de part de petits actes, qui sont peut-être bénins, qui ne leur paraissent pas importants, font qu'ils se mettent dans une situation, ils sont prisonniers d'une société, ils sont prisonniers d'un système, parce qu'à un moment donné, ils ont peut-être fait des choses qu'ils n'ont pas été capables d'assumer ou parce qu'ils ont fait des choses qui étaient contre leurs valeurs. Et c'est pour ça que là, j'ai différents facteurs que j'ai identifiés, sur lesquels je discute avec mes différents interlocuteurs publics. Mais c'est ultra compliqué quand même pour un jeune de 16, 17 ans qui commence à performer, qui arrive dans une équipe et puis qui voit tous ceux qui ont peut-être 19, 20 ans déjà prendre certains produits pour augmenter leur performance. Ces gens-là qui l'adulent, qui ont envie d'être comme eux. Comment ne pas tomber là-dedans ? Je me mets à sa place de ce jeune-là, ou moins jeune d'ailleurs. J'ai mon empathie pour cette personne. Non, mais je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure en termes de motivation. Si tu pars dans une idée où tu es en adversité, tu vas retrouver avec moi dans laquelle je me suis trouvé. Je me suis trouvé dans une situation où clairement, je le dis, on l'a toujours dit, et c'est pour ça que je ne me gêne pas de le dire, dans l'équipe Festina, c'est moi qui avais les meilleurs tests physiques. Durant les hivers, j'étais capable de monter l'école pour Charvirank et j'avais les meilleurs tests chrono, en puissance, etc. Or, j'arrivais au mois de mars, avril, j'étais dans les 4-5 gagnés de l'équipe. Et je me battais pour rester dans le peloton la plupart du temps. Mais finalement, qu'est-ce que je cherchais là-dedans ? Moi, c'est qu'à travers le fait que je savais que les autres étaient dopés, je savais tout ça, mais je cherchais de l'adversité. Et je savais que moi, parce que j'allais me battre contre ces mecs-là, qui habituellement, si on avait été tous à la même hauteur, et qu'on aurait été tous au même niveau, ils ne m'auraient peut-être pas beaucoup apporté l'adversité. C'est un grand mot de dire ça. Mais ça veut dire que l'adversité et l'autorité est moins importante, ça m'aurait moins permis peut-être d'aller au-delà de mes limites, et aussi bien mentalement que physiquement. Parce que quand vous êtes dans une situation comme ça, où vous êtes face à vous, des gens qui utilisent des choses que vous refusez d'utiliser, parce qu'en plus, c'est interdit par la loi, du coup, vous forgez le caractère, et c'est vous qui devenez finalement le plus heureux. C'est toi qui deviens le plus heureux, parce que déjà, toi, tu sais des secrets qu'eux ne veulent surtout pas dire, donc c'est toi qui as la connaissance de tout, et tu sais finalement que peut-être celui qui peut se regarder dans une glace, c'est toi. Et en même temps, quand je prends l'exemple du fameux championnat de France, où je fais troisième, où finalement, on est la même équipe Festina, on fait un, deux, trois, et les deux premiers sur le podium sont mes deux collègues de l'équipe Festina, et une heure avant le départ de la course, même pas à demi-heure avant, on se changeait avant le départ, et on partait en espace de trois minutes, tous les trois, et puis là, je les vois en train de s'injecter ce qu'il fallait pour être performant sur la compétition, alors que je savais qu'à côté, bien sûr, ils avaient tout ce qui était EPE en mode croissante, sorcerone, tout ce qu'il fallait pour avancer, bien plus que ce que la nature leur permettait, et là, au final, on se retrouve tous les trois sur le podium, et moi, troisième, et je descends du podium, et un journaliste qui vient me voir, il me dit, wow, je suis impressionné, en fait, c'est toi qui es troisième, c'est toi le plus heureux, et ouais, c'était moi le plus heureux, en fait, et pendant toute la durée de la Marseillaise, je les ai regardés, ils ne m'ont jamais regardé, ils n'ont jamais été capables de croiser mon regard, et là, je dis, ouais, aux yeux des gens, qui était le plus heureux ? Peut-être celui qui avait le maillot bleu, blanc, rouge, ou éventuellement le second, mais c'était surtout pas le troisième, et encore moins le quatrième qui n'était même pas sur le podium, et pourtant, je pense que sur le podium, le plus heureux, c'est moi, en fait, parce que moi, j'étais vraiment dans le, je ressentais tout, je vivais tout à 100%, j'étais dans l'être, et je n'étais surtout pas dans le paraître, qui était totalement faussé de par toutes ces différentes tricheries, et je crois que le bonheur, pour moi, il est là, et c'est là-dessus qu'il faut le chercher, donc à travers l'adversité qui va te permettre d'aller chercher ton excellence, et au final, aller chercher ce qu'on appelle la vraie bonne estime de soi, la fausse bonne estime de soi, c'est quand tu as besoin de te comparer aux autres pour exister, te dire que tu es une belle personne, ça c'est des gens que je vois le boulot, des fois le matin, qui vont aller critiquer son voisin en disant que lui, il arrive en retard pour justifier que lui travaille bien, ça, ça ne m'intéresse pas en fait, par contre, la vraie bonne estime de soi, c'est quand tu te regardes le soir, tu as fini ta journée, tu te brosses les dents et tu te dis, waouh, j'ai fait quoi de mes journées ? Est-ce que finalement, j'ai rendu des gens heureux aujourd'hui ? Est-ce que j'ai fait des belles choses dont je suis fier ? Et c'est ça qu'il faut aider les jeunes à rechercher, il y a différentes manières de faire, d'agir dans la vie, de mener sa vie, qu'on arrive petit à petit à aller vers ça, plutôt que ce fameux paraître qui est fortement influencé par les réseaux sociaux et tous les médias. En fait, si on reprend la pyramide de Maslow, tu as quand même ce besoin d'appartenance qui est l'une des étapes, donc être intégré dans un groupe. Le besoin d'estime, ça, ça va être juste au-dessus avec le regard des autres. Mais si on va tout en haut, c'est le besoin de s'accomplir. Et toi, finalement, tu es tout en haut et tu as du coup les étages d'en dessous, tu les vois différemment. En fait, ce n'est pas que tu n'en as pas besoin, mais si tu les vois différemment. Oui, mais tu sais, si tu permises, je vais la mettre en cercle parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, que si toi, tu n'es pas bien avec toi-même et tu n'es pas épanoui, tu ne peux pas être bien et être bienveillant et t'occuper des autres et être dans le respect des autres. Ça, on le sait aujourd'hui. Et ça veut dire qu'il faut réussir à atteindre ce côté-là où on arrive à s'épanouir intérieurement pour pouvoir ensuite être d'une approche beaucoup plus bienveillante et de vivre ensemble qui va te permettre d'être d'une part dans le respect, mais pas simplement être dans l'intérêt personnel, mais surtout être dans l'intérêt général. Moi, à l'époque, quand j'ai agi et que j'ai dit tout ce que j'ai dit, je savais clairement que je foutais ma carrière en l'air. Je savais que j'allais compter les jours de ma carrière, mais je le faisais dans un certain intérêt. Et quand tu parles d'appartenance de groupe, je le dis souvent. Quand j'interviens auprès des jeunes, la question du cannabis est exactement la même. Aujourd'hui, pourquoi des jeunes viennent à utiliser le cannabis ? Est-ce que c'est parce que pour tester ce que fait le cannabis et vivre ce que donne, apporte le cannabis ? Ou c'est juste parce qu'à un moment donné dans un groupe, on filme le cannabis et parce que le jeune a envie d'appartenir à ce groupe, il va faire la même chose pour ne pas être exclu de ce groupe ? Pourquoi les rugbymans aujourd'hui a leur troisième mi-temps ? Est-ce que c'est parce que d'être rugbyman, on aime le boire ou est-ce que parce qu'on aime boire, on aime le rugby ? Il y a réellement un lien là-dessus. C'est que tu, soi-disant, sur le principe du collectif, etc., il va falloir qu'on implique des choses à côté pour pouvoir faire partie de l'équipe. C'est quand même incroyable ça. Donc, moi, ce que je dis aux jeunes, c'est qu'il faut réussir à exister à travers ce que l'on est. Et c'est la différence ce fait qu'on existe. On est tous différents. Et si on veut avancer dans nos réflexions, il faut confronter la plupart des temps des avis qui sont différents. Je veux dire, parfois, on se fait plaisir, des fois, à discuter entre personnes qui ont le même avis. Mais parfois, c'est super intéressant de discuter avec qui on n'est pas d'accord. Donc, il ne faut pas avoir cette crainte de ne pas être d'accord. On peut parfaitement aimer une personne sans pour autant être d'accord sur tout ce qu'elle dit. Donc, c'est vraiment cette diversité des personnes qu'il faut accepter. Il ne faut pas automatiquement vouloir appartenir un groupe pour exister, mais justement vouloir apporter quelque chose à ce groupe. Et c'est en apportant sa différence qu'on fait évoluer le groupe. Mais c'est extrêmement difficile quand on a déjà peut-être à l'origine dans l'éducation un manque de confiance en soi, etc. Et puis, en plus, on doit se mettre tout un groupe qu'on a idéalisé, si on doit se le mettre à dos, il faut être solide. Oui, mais il faut être solide. Mais c'est pour ça, c'est évident. Aujourd'hui, on a une société, on a une éducation qui est faite comme elle est. Elle évolue peut-être, mais on a beau dire. Mais aujourd'hui, je pense que j'en avais déjà discuté aussi, je crois, sur l'autre podcast, mais la question de l'éducation aujourd'hui, tu rentres à l'école à l'âge de 5-6 ans et puis tu es derrière un bureau et tu écoutes tout ce que dit ton instituteur, ton professeur. Et il faudrait qu'à l'âge de 17-18 ans, tu sors de l'école à 16 ans ou plus tôt et même sûrement plus tard, il faudrait, quand tu es confronté à un milieu où il y a des choses qui se font, où il y a des exemples pour toi, peut-être dont tu es fan, tes idoles qui vont venir te dire quelque chose, il faudrait que tu sois capable de dire non, de dire non, moi je ne veux pas être comme toi. C'est super compliqué la capacité de dire non. On appelle ça les compétences psychosociales. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire non à une chose ? Parce que c'est là, rien que de par ma question, j'apporte des jeunes réponses. Quand on dit non à une question, on dit non à ce que nous demande la personne, on ne dit pas non à la personne. Et ça, il ne faut pas avoir peur de dire non et de s'opposer. Ce n'est pas parce que je dis non à quelque chose que me propose une personne que je suis contre elle. Je ne suis juste pas d'accord sur ce qu'elle dit. Ce n'est pas pour ça que ça m'empêchera d'apprécier cette personne et voire de l'aimer. Donc, c'est ça, il faut réussir à l'inculquer, il faut réussir à l'apporter. Et c'est par une éducation où on arrivera à respecter le vivre ensemble, à prendre en considération qu'un jeune, même à partir de l'âge de 5-6 ans, est une personne qui pense, qui réfléchit, qui a des sentiments et qui a aussi des choses à dire et qui a le droit de les dire, qu'on arrivera à développer cet aspect critique de ces personnes. Donc, ça, je pense que c'est important en termes d'éducation. Et là, il ne faut pas non plus mettre le dos sur le système éducatif de notre société, de notre pays, mais il faut aussi mettre en place le rôle des gens. Quand tu vois qu'aujourd'hui, dans une société, moi, aujourd'hui, j'appelle ça une société revendicatrice, c'est sûr que des fois, il est important de manifester pour des choses importantes, très importantes. Par contre, aujourd'hui, manifester pour un moindre point qui nous dérange à nous personnellement, moi, je trouve que ça pose réellement problème parce que là, tu développes vraiment ce qu'on appelle des états d'esprit fixes. Alors ça, c'est Carole Doha et qui est une sociologue qui l'a démontré, où clairement, il y a deux états d'esprit. Il y a les états d'esprit fixes et les états d'esprit de développement. Les états d'esprit fixes, c'est-à-dire, ils sont face à une montagne, il va demander la solution. Qu'est-ce que je veux, voilà, qu'est-ce que vous me donnez pour y arriver ? L'état d'esprit de développement, il va chercher sa solution. Il va l'atteindre ou il ne va pas l'atteindre l'objectif. Mais s'il ne l'a pas atteint et s'il échoue à 10 mètres du haut, eh bien au moins, ce sera un échec, mais il aura beaucoup appris dans cet échec. Et c'est ça, l'état d'esprit de développement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher, il ne faut pas toujours pleurer la solution à tout le monde. Pour certains, c'est vrai, il faut les aider, il ne faut pas qu'on interprète ce que je peux dire. Mais par contre, il faut éduquer nos jeunes à trouver leur propre solution plutôt que les demander par la manifestation, la revendication et de dire qu'on est prisonnier. Mais est-ce qu'on fait quelque chose pour rester libre là-dessus ? Et là, justement, peut-être parler de facteurs de réussite et dans ces facteurs de réussite, notamment, il y a ce qu'on appelle, que j'ai identifié comme la diversification des activités. Moi, aujourd'hui, j'ai un boulot que j'adore. J'ai un boulot, je suis bien payé ou je fais des choses que j'adore. Ça n'empêche pas qu'à côté, j'ai trois autres activités professionnelles. Ou si un jour, je ne suis pas bien dans ce boulot, j'ai besoin d'arrêter ou qu'on me demande de faire quelque chose avec quoi je ne suis pas d'accord, eh bien, j'aurai autre chose pour rebondir. Et là, je pourrais dire, non, je ne suis pas d'accord, je vais m'enlever. Ou si vous voulez, vous me virez. C'est ultra intéressant tous ces sujets justement de cette capacité à rebondir et à ne pas attendre que la réponse vienne des autres systématiquement et d'avoir un vrai impact. C'est marrant parce que j'en discutais ce matin avec l'institutrice de mon fils à l'école parce qu'il y a un mouvement de grève jeudi et on m'en discutait justement de cet impact de la grève sur est-ce que ça avait vraiment du sens de faire un mouvement de grève pour emmerder une fois de plus les parents même s'il y avait des choses à modifier, à corriger. Enfin, voilà. Oui, mais en parallèle, ça diminue énormément l'estime de soi, de ces personnes parce que finalement, tu pleures la solution aux autres. Ça peut être choquant ce que je dis mais indirectement, psychologiquement, ça a un impact énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sent encore qu'il y a de nombreuses personnes qui sont à la merci des décisions gouvernementales. Qui sont à la merci des décisions gouvernementales. Ça, ça pose problème. Ça, ça pose problème. Alors que quelqu'un qui a un état d'esprit de développement, il se dit bon, quelle est la situation ? Elle est celle-là ? Comment moi, je vais trouver ma place dans ce système ? Ça, je l'ai très bien compris. Pourquoi ? Moi, quand j'ai voulu me battre contre ce milieu où je me suis élevé, clairement, je le dis, j'ai voulu changer le système. Or, j'ai bien appris depuis qu'un système, on ne le change pas. On trouve sa place dans le système, on influence le système et notamment les personnes qui vont entrer dans ce système pour petit à petit, petit à petit, influencer le système. Ça veut dire que moi, le système que parfois, on aurait voulu avoir tendance à changer, non. Il faut travailler auprès des jeunes qui vont arriver avec leurs idées qui, petit à petit, vont l'influencer. C'est comme ça qu'il faut faire. Ce n'est pas en revendiquant, en voulant imposer, en voulant demander des choses qu'on en arrive de là parce que finalement, ça crée des distances, ça crée des différences entre les gens, ça crée des tensions et on n'arrive pas de tout ce que l'on veut. Et une fois de plus, qu'est-ce qu'on va dire ? Oui, s'il y a des tensions entre la population, c'est à cause de... Non. Qu'est-ce que nous, on peut faire à un autre niveau ? Moi, combien de fois j'entends critiquer le système de la lutte contre le dopage, de l'AFLD, il n'y a pas assez de contrôle chez les amateurs, il n'y a pas assez de contrôle là, il n'y a pas assez de sanctions, les sanctions ne sont pas assez importantes, etc. Et en contrepartie, je leur dis, une fois, je leur annonce, lui, il a été contrôlé positif, suspendu deux ans. Ah, enfin ! Parce que tout le monde le savait. Là, tu leur dis, bon, d'accord, vous critiquez le système qu'on ne va pas à tel endroit, vous, vous savez, vous êtes persuadé que celui-là fait ce dope et vous ne nous en informez pas, vous ne jouez pas votre rôle de citoyen. Il n'y a pas réellement de problème. Donc, avant de critiquer ce que font les autres, avant de dire qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce que moi, je suis capable de faire. Et moi, aujourd'hui, j'en suis à ce point-là. Moi, je ne cherche plus à savoir. Je fais en fonction des décisions qui sont faites et je m'adapte en fonction des décisions. Et moi, je me dis, tous les ans, voilà le système, voilà le dispositif, j'ai tels outils, j'ai telles choses, qu'est-ce que je fais ? Et c'est pareil dans ma vie, c'est pareil dans le sport, c'est pareil avec mes plannings, mes emplois du temps, avec les enfants, avec la famille, c'est la même chose, on s'adapte. Il y a peut-être aussi une histoire de la France avec la délation qui reste peut-être un peu ancrée et où les gens vont se dire si je vais aller dire que lui se dope, je deviens une balance. Et ils ont peur de l'impact que ça peut avoir sur eux, sur, je ne sais pas, je réfléchis. Oui, mais parce qu'ils se font un monde, ils se font un monde de cet acte-là. Ce n'est pas de la délation, c'est de la dénonciation et en quoi il y a du mal de dénoncer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, un citoyen, une personne en France a tendance à vouloir mettre une hiérarchie aux infractions et aux délits. On n'a pas à mettre de hiérarchie parce que la hiérarchie, on va la mettre en fonction de notre vie, en fonction de nos ressentis, en fonction de nos sentiments. Aujourd'hui, c'est clair, quelqu'un qui dope un jeune s'est sanctionné pénalement. Quelqu'un qui viole s'est sanctionné pénalement. Je n'ai pas jugé de la gravité de ses actes, même si je peux, au fond de moi, je les juge bien évidemment. Mais je n'ai pas à le juger. C'est un délit. On est contre la loi. On est hors la loi. Donc, qu'est-ce que je fais ? Pourquoi j'irai dénoncer quelqu'un qui viole et je n'irai pas dénoncer celui qui dope un jeune ? Parce que moi, je vous le fais vite. Je vous prends un exemple. Dope pas. Certains, ils ont un doute sur un qui dope un autre ou qui influence. Il ne me dit pas d'importance. Il y a trois ans, j'ai une mère qui m'appelle. Elle m'appelle en pleurs et me dit « J'en peux plus, je ne sais plus quoi faire. Mon fils, il a sa troisième tentative de suicide. » Moi, je lui réponds. Je dis « Désolé, madame, je ne peux pas vous répondre. Je vais vous orienter vers une psy. Je le rentre vers une psy et le gamin est pris en charge. Par contre, ça m'interpelle. Et suite à ça, je prends le cas de clinique. Je vous fais le cas de clinique rapidement. Ce gamin, il avait 15 ans et demi. Il adorait le sport. C'est un hyperactif. Il faisait un sport de combat. Il arrive dans une salle, un sport de combat. À côté, il fait du crossfit. Rapidement, le crossfit lui plaît parce qu'il adore se dépenser. Vous voyez, les gens qui se dépouillent, ça lui plaît. Il en arrive à 3-4 séances par semaine et commence à prendre un peu de masse et à se plaire à faire cette activité. Le niveau scolaire en faisant, il est obligé de se déplacer, aller dans une grande ville. Il arrive dans un appartement avec son copain. Avant, il était plutôt chez ses parents. Il arrive là et il trouve une salle pour pratiquer. Et là, rapidement, le gamin, il pousse de la fonte et rapidement, il y a 3 mecs qui viennent le voir ou 2, je ne sais plus, des gros bras. Vous savez, ces gros bras qui sont dans les salles, qui poussent de la fonte à crier, à transpirer, qui se regardent le 3-4 du temps dans un miroir juste pour un jour espérer s'aimer. Et ces gens, ils vont le voir et ils disent « Tu sais, gamin, qu'est-ce que tu veux, quel est ton objectif ? » Et le gamin dit « J'aimerais quand même prendre 10 kilos. Écoute, fais ça, ça, sur Internet et ils commandent ce qu'ils ont recommandé ces 3 personnes. Et ces 3 personnes l'ont fait gentiment parce qu'ils voyaient ce gamin qui se dépouillait depuis plusieurs jours, plusieurs semaines et ils savaient, eux, au fond d'eux, qu'ils ne débrouilleraient pas tant que ça. Donc, ils ont voulu l'aider parce qu'ils n'ont rien gagné là-dessus. Le gamin, il commande, il fait une cure de 2 mois et demi. Au bout de 2 mois et demi, qu'est-ce qu'il se passe ? Au moment où il arrête sa cure, plus de libido, pardon, plus de libido, plus d'érection, rien du tout, il se pose plein de questions, il commence à s'affoler. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une nouvelle cure. Il fait une nouvelle cure pendant une dizaine de mois et quand il arrête, ça, c'est la totale. Plus d'érection, plus de libido, les seins qui poussent, de l'acné partout. Et sa phrase, et je vous donne, et je te donne clairement sa phrase, c'est pas moi qui l'a dit, il dit, je suis qu'une mauviète, je ne suis plus rien. Et le gamin, il commence à se suicider. Et là, on est quand ? On est à un an et demi après le moment où il a commencé à découvrir le crossfit juste parce que le gamin adorait le sport. Et pourquoi il en est arrivé là ? C'est pas parce qu'il adorait le sport, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une personne qui est juste venue le conseiller, qui est lui convaincue de ce qu'il disait. Et c'est en aucun cas pour gagner de l'argent. Mais au final, parce que celui-là est allé lui dire là, le gamin a fait trois tentatives de suicide. Et bien ça, quand on me dit, les gens, oui, on savait, je peux vous dire que moi, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que toi, tu te bats tout le temps, tu prends des risques, tu fais appliquer la loi, tu t'investis, parfois souvent, longtemps, le soir, tu vas faire des pilles, aller à des surveillances, au bord des salles, etc. Et au final, tu te bats peut-être pendant trois ans pour les faire tomber des gens, mais pendant trois ans, il y a eu du dégât. Et tout simplement parce que les gens savaient, n'ont rien dit, et bien c'est également qu'on ne les a pas sauvés. Et ça, je veux juste dire, arrêtons de hiérarchiser les infractions et arrêtons de penser aussi que parce qu'on va dénoncer quelque chose, il va automatiquement y avoir tout le dispositif judiciaire derrière qui va se mettre en place. C'est faux. Moi, dans le cadre de mon métier aujourd'hui, je suis prof de sport et aussi avec des compétences de police judiciaire. J'ai prêté serment, je travaille à procureur, police, gendarmerie, douane, etc. pour soulever tous ces trafics de police d'opin. Je vous dis juste, aujourd'hui, vous avez une info donnée là. Nous, on est là pour la confirmer, l'infirmer et faire. Et peut-être que votre info va se recouper avec une autre. Mais c'est important qu'on la connaisse. C'est important parce que grâce à ça que peut-être on ira chercher des mecs et comme ça qu'on va sauver des jeunes. C'est juste ça. Il faut arrêter de mettre trop d'importance à la dénonciation. Je dis juste, on a une information, qu'est-ce que j'en fais ? Eh bien, je la donne à une personne qui saura s'en servir. C'est tout. Et en bonne intention. C'est prenant ce que tu dis parce que je n'avais jamais pris conscience de cette hiérarchisation des délits que l'on peut faire personnellement. Et finalement, c'est peut-être un côté facile aussi de faire celui qui n'a pas vu. C'est facile, mais c'est pareil pour le dopage. Le dopage, c'est l'holicite et l'illicite. Et chacun va se faire son légitime et son illégitime. Et ça, je prends souvent cet exemple et régulièrement, je le prends. Je veux dire, moi, combien de fois il m'est arrivé de rouler peut-être à 110 sur la rocade alors que c'est limité à 90 ? Parce qu'au moins, il était beaucoup plus important de récupérer mon fils à l'heure, à l'école, peur qu'il se fasse écraser devant plutôt qu'arriver, plutôt que respecter les 90 km heure sur la route. Moi, le premier, je me suis créé mon légitime. Je me suis dit, voilà, je sais que c'est interdit, mais c'est quand même plus important que je récupère mon fils à l'école à l'heure. Et le dopage, c'est la même chose. Et là, c'est exactement la même chose en fonction du vécu que l'on a, en fonction des objectifs que l'on a, en fonction de l'éducation que l'on a, en fonction des facilités ou pas financières que l'on peut avoir, plein de choses comme ça. On va se dire, est-ce que moi, j'ai le droit de me permettre de dépasser la loi ? Est-ce que moi, parce que je n'ai pas à bouffer dans la rue, je n'ai pas d'habitation, j'ai le droit de voler ? C'est exactement la même chose. Comment aujourd'hui, on peut accompagner ces personnes et se dire, voilà. Et ça, on ne lèvera pas que tout le monde se crée son légitime, son légitime. Mais le but, c'est revenir sur du vivre ensemble, du respect, de dire, d'accord, tu peux peut-être te dépasser son légitime, mais moi, quand j'ai roulé à 110, est-ce que je n'ai pas mis des gens en danger à côté ? Si j'avais tué trois personnes parce que j'ai roulé à 110, est-ce que finalement, le plus important pour moi, c'était récupérer mon fils à l'heure et tuer trois personnes ou c'est ne pas tuer trois personnes et récupérer ses milliers de retard ? Tout ça, on n'y réfléchit pas assez souvent la plupart du temps. Du moins, on ne réfléchit pas à l'abonnement. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, qu'on est dans l'instant présent et le plaisir instantané et on réfléchit peut-être un peu moins à long terme. Et c'est la place justement du mensonge parfois que l'on peut soigner. Je parle tout à l'heure de diversification d'activité. Je parle souvent aussi de la place du mensonge auprès des jeunes. Je leur dis, vous savez, un secret, vous pouvez en avoir. Mais surtout, le secret, si c'est un secret, il ne vous faut l'avoir que pour vous. À partir du moment où quelqu'un a un secret sur vous, vous êtes prisonnier, la liberté, c'est terminé. Et ça, je pense que c'est important. Ce qui veut dire quoi finalement ? Quand tu fais quelque chose, on lui a souvent dit quand j'étais jeune, tourne ta langue huit fois dans la bouche avant de dire quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit. Et c'est exactement ça. Quand je fais quelque chose, est-ce que je suis capable de l'assumer derrière ? Est-ce que je suis capable d'assumer des conséquences ? Est-ce que je suis capable de l'assumer ouvertement ? Que les gens sachent ce que j'ai fait ? Etc. Ça, c'est important. Parce que faire des choses dans l'idée de se dire « Ouais, personne ne le saura », déjà, c'est mort. C'est mort. Parce que déjà, tu te crées une prison autour de toi. Parce qu'il y aura des gens. Et pourquoi aujourd'hui, dans le milieu du cyclisme, dans le milieu du rugby, dans tous ces milieux-là, personne ne dit rien, tout le monde se tait. Parce que personne n'est 100% en accord avec soi-même. Clairement. Et que plein de d'autres connaissent des secrets sur les uns et les autres. C'est ça le problème. Pourquoi aujourd'hui, dans le cyclisme, personne ne dit rien ? Pourquoi aujourd'hui, on a des consultes en télé, etc., ils sont bien placés ? Parce que s'ils sont mal placés, ils peuvent dire des choses sur les autres, etc. Et tout le monde se tient. Et donc, du coup, c'est ça être libre ? Pour moi, c'est pas ça. Moi, quand je parle, j'ouvre, etc., je dis des choses, je les dis ouvertement, parce que je sais que finalement, on n'a rien contre moi. On ne peut rien me dire. On ne peut rien me critiquer. Aujourd'hui, dans la politique, c'est exactement la même chose. Tu as l'impression que quelqu'un s'investit. Qu'est-ce qu'il se passe ? La réaction derrière, c'est quoi ? On va chercher des choses pour le démonter. On va aller chercher dans tous ses secrets pour décrédibiliser ce qu'il dit, alors que finalement, c'est deux sujets totalement différents. Mais on va aller l'attaquer. Donc, s'il ne voulait pas être attaqué, remuer huit fois votre langue dans la bouche avant de faire quoi que ce soit ou avant de dire quoi que ce soit, assumez tout ce que vous êtes et vous verrez bien qu'on ne parlera, vous ne parlerez plus de dictature ou de prison ou quoi que ce soit, vous allez commencer à vous sentir à des bras. C'est vraiment passionnant parce qu'on retrouve ça dans tous les milieux et comme tu l'as dit, la politique, c'est exactement le même système. Et après, tu t'en viens presque à douter de tout le monde. Et tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a interpellé. Tu as dit, j'ai pris des risques, enfin, je prends des risques et ça rejoint ce que disait Gilles Bertrand. Il a sa femme, Odile Baudry, qui est aussi investie dans le milieu du dopage et qui me disait dans un épisode que sa femme avait déjà subi des menaces, des choses comme ça. Toi, tu es aussi dans ce cas de figure-là à avoir des... Comment tu vis ça ? Parce que j'imagine que tu dois en avoir aussi, il n'y a pas de raison. Comment tu vis ça, toi, personnellement ? Il faut être convaincu par ce que tu fais, en fait. Il faut être convaincu que toi, tu le fais d'un intérêt général. Ça, c'est important. Oui, j'ai déjà eu besoin d'avoir recours la protection fonctionnelle, etc. Bon, bref, c'est le métier qui veut ça, mais c'est rare, on a beau dire, mais c'est quand même très, très rare. Pour moi, de mon côté, parce que moi, je travaille beaucoup plus dans l'ombre plutôt que, voilà, quand on veut le travail d'investigateur, en journalisme, c'est chaud, c'est beaucoup plus tendu, je pense, en termes de pression. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être convaincu qu'on travaille dans l'intérêt général. C'est-à-dire qu'on veut, on va vers la bonne cause et que finalement, les gens dont on va parler, les gens qu'on va essayer de faire tomber, sont dans le faux, dans le délit, dans le mensonge. Et ça, si on veut être capable de le faire, il faut être, comme je disais tout à l'heure, bien avec soi-même. Il faut être inattaquable, en fait. Ça, c'est important. Et c'est là qui va t'apporter cette force de pouvoir le faire, de te dire, t'as raison. Mais après, indirectement, je pense que l'éducation, il fait beaucoup. Moi, j'avais un grand-père qui était antifranquiste et j'ai grandi là-dedans. C'était mon premier supporter, mon grand-père. Et peut-être, c'est-à-dire de vouloir toujours défendre des idées, de vouloir se battre, d'avoir voulu se battre contre des idées. Moi, on peut-être apporter cette éducation, mais voilà, mais on n'est peut-être pas tous fait comme ça. Et surtout, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu de recul, des fois, ça m'a emballé quand je parle. Il ne faut surtout pas avoir à moi une idée d'être moralisateur dans ce qu'il faut être. Je dis juste que ce que parfois, lorsque j'ai un message à mener, je dis juste qu'on ne part pas tous du même niveau. On ne part pas tous de la même éducation parce qu'on n'a pas tous grandi de la même manière. Mais on peut tous changer des choses chez nous. On peut tous changer des choses. Et ce que je veux dire, c'est que l'important, si on veut changer des choses et aller trouver des solutions, il faut déjà avoir confiance en soi. Et pour pouvoir gagner en estime, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut passer à l'action. Et ce que je n'arrête pas de dire, c'est que de râler, de revendiquer, ce n'est pas passer à l'action. C'est peut-être une sorte de manière, mais c'est une manière de passer à l'action en groupe, en se sentant dans une appartenance. Comment nous, on peut agir personnellement, passer à l'action individuellement, sur soi ? Et indirectement, si on veut passer à l'action sur soi, c'est du travail. Il faut sortir de son confort. Comme moi, j'ai des gens qui arrivent le boulot, le lundi, je les vois, je les dis, salut, ça va ? Voilà comme un lundi. Vivement vendredi. Et ces gens, tu as envie de leur dire, mais tu n'as rien envie de changer dans ta vie ? Tu vas rester comme ça pendant 30 ans ? Eh bien, oui. Et ces gens, ils vont rester comme ça. Parce qu'ils vont râler, mais ils ne vont rien faire pour que ça change. Eh bien, ça, on est tous capables de le faire. On aura tous peut-être plus de travail chez les uns que chez les autres, mais on est tous capables de le faire. Et c'est ça, et directement, et à partir du moment où on a cette capacité d'être à l'action, eh bien, on va foncer, on va avancer parce qu'on a des convictions et on va se sentir peut-être parfois trop fort, plus fort que ce que l'on est peut-être, mais dans tous les cas, on va y aller. Et on va partir de l'idée que finalement, la pire des douleurs, ce n'est pas l'échec en fait. La pire des douleurs, c'est le risque, c'est le regret. C'est-à-dire que, je le dis souvent, je veux dire, l'autre jour, j'intervenais auprès des jeunes, on était à l'INSEP, et je leur disais, c'était le jeu des jeunes. J'avais plein de collégiens, il y avait eu 600 collégiens qui étaient là, et je les ai eus par groupe de 50-60. Je leur dis, vous savez, vous êtes ici à l'INSEP. Ici, vous avez des grands champions. Et vous savez, aujourd'hui, ces gens, ils sont là peut-être pour préparer leur objectif qui est dans 4 ans. Et leur objectif, ça peut être être médaille olympique pour faire un podium. Et peut-être que dans 4 ans, ils ne seront qu'au 4ème. Eh bien, ça va leur faire mal parce que pendant 4 ans, ils auront bossé comme des fous pour être médaillés et ils vont avoir vraiment les boules. Mais la pire des douleurs ne sera pas celle-là. La pire des douleurs, c'est s'ils sont 4ème et qu'ils savent qu'un mois avant ou un mois et demi avant, ils n'ont peut-être pas assez bu, ils ont déclenché une tendinite. Ils ont peut-être fait sauter 3 séances d'entraînement parce que devant l'heure, il faisait froid. Ils ont peut-être fait 2-3 soirées avec des copains. Ils ont craqué au bout de 3 ans et demi parce qu'il fallait qu'ils décompressent. Et là, je ne dis pas qu'ils seront 4ème parce qu'ils ont fait certaines déviances, mais juste dans leur tête, eux, ils vont se dire, purée, si j'avais été à peine un peu plus sérieux ces deux derniers mois, est-ce que je n'aurais pas eu ma médaille ? Parce que cette médaille, cette occasion d'avoir la médaille, elle ne repassera pas. Et toute sa vie, il va peut-être se mettre dans la tête, purée, si j'avais su. Et c'est ça, la pire des douleurs. La pire des douleurs, c'est le regret. Ce n'est pas le fait d'échouer, c'est le regret. C'est souvent ce qu'on dit quand tu es sur ton lit de mort. Qu'est-ce que tu aurais changé dans ta vie ? Est-ce que tu auras des regrets ? Il y a souvent cette image de regarder sa vie. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai posé à mon père quand il était à 15 jours de décédé. Je lui ai demandé est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes dans ta vie ? Et pour moi, c'était important de savoir ça. C'est ultra nécessaire de se dire... Et en plus, quand on rentre dans cet engrenage à se dire ma situation n'est pas bien, il faut que je la change, elle ne me convient pas, il faut que j'actionne des leviers pour changer dessus. Et puis en fait, on se rend compte qu'on fait des choses dont on se sentait même peut-être pas capable de faire il y a quelques années. Et puis quand on se retourne, on se dit tiens, je suis en train de faire ça. C'est vraiment un cercle vertueux. Tout à fait. Mais il faut réussir à y aller quoi. Il faut réussir à y aller. Et c'est là et je pense que... Voilà. Et comme tu le dis, ça va être plus ou moins dur pour différentes personnes. Mais à partir du moment où on se retrouve dans ce cercle vertueux où on voit qu'on est capable d'agir sur les choses plutôt que de demander des solutions, c'est là qu'on rentre vraiment dans les situations où l'action va alimenter l'estime de soi et c'est à partir d'un certain niveau où là tu vas te dire waouh, je suis dans l'action et c'est là que tu passes sur la bienveillance, l'altruisme et que tu vas pouvoir aller aider les autres et agir dans l'intérêt général. Et ça, c'est super important. Et pour cela, peut-être qu'il y a une éducation à modifier. Il faut peut-être respecter le rythme de chaque enfant. Il faut peut-être apporter plus de participation aux jeunes. Il faut peut-être... Je ne sais pas, on n'a pas des solutions précises. Mais en tous les cas, moi je sais que sur le plan sportif, quand j'interviens auprès des jeunes, il y a plein de choses que l'on peut influencer sur le fait est-ce que c'est une fatalité que d'être chanceux ou mal chanceux. Là, c'est pareil, ça a été démontré. Je veux dire, on devient chanceux ou mal chanceux. On n'arrive pas au monde de chanceux ou mal chanceux. On devient chanceux quand on devient des gens, on attire des opportunités quand on est capable de les saisir et quand on est capable de les transformer en chance. Mais pour cela, il faut un savoir-être, il faut une attitude. Il faut l'attitude qui fait que tu vas attirer des opportunités. Et nous, les premiers, quand on croise une personne dans la rue, il y a des gens vers qui on a envie d'aller, des gens qui te poussent à traverser le trottoir, à traverser la rue, à aller sur le trottoir reposé. Ça, c'est la chose. Toi, tu n'attireras pas Est-ce que j'observe autour de moi ? Ou est-ce que je suis fermé sur moi, sur mes problèmes ? Et ensuite, parce qu'on n'a pas peur de l'échec, on va faire tout ce qu'on est capable de faire pour atteindre l'objectif. Et c'est comme ça qu'on va provoquer la chance plutôt que tomber dans la malchance. C'est-à-dire, on va tout faire, on va tenter pour voir ce que ça vaut. Et si au bout de 6 mois, 1 an, ça ne vaut pas le coup, j'ai fait ce qu'il fallait et finalement, ça ne marche pas. Et bien, au moins, je n'aurais pas le regret et de ne pas avoir essayé. J'aimerais qu'on passe sur le sujet du dopage, sur le try, parce que le try, c'est un sport qui est en plein essor, en plein boom, qui a cette connotation de connexion avec la nature, donc rester le plus naturel possible. Il y a encore très peu, même si ça commence à arriver, d'argent dans ce milieu-là. quand on voit les prix que gagnent les grands champions sur les plus grandes courses, c'est risible. Et pour autant, moi, je ne veux pas me dire que ça n'existe pas parce que j'en sais rien, en fait, alors sans accuser personne, mais voilà. Comment est-ce qu'on fait pour quand tu as un sport comme ça qui est en plein développement pour éviter, tu vois, par exemple, ma petite action avec mon média qui est le podcast, comment est-ce qu'on fait pour éviter que cette pratique se développe ? Est-ce qu'il y a des... Enfin, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... En fait, c'est qu'est-ce qu'on recherche déjà à travers l'activité. Il y a plusieurs aspects. Je pense qu'il faut déjà parfois recentrer le plaisir sur la pratique plutôt que ce que vous apporte la pratique. Quand je dis pratique, c'est bien évidemment ce que tu peux ressentir pendant que tu pratiques et ce que tu peux ressentir toi en termes d'activité, de ressenti juste après l'avoir terminé. C'est tout ce... Voilà. les livres d'endorphine, etc. Tout le côté plaisir que tu as à pratiquer. Il faut le différencier de tout le... Tu parlais des réseaux sociaux tout à l'heure. Aujourd'hui, déjà, on a des gens qui sont félicités sur les réseaux sociaux parce qu'ils s'inscrivent à une course. Quand ils réfléchissent, c'est quand même grave. C'est-à-dire que des gens, parce qu'ils vont s'inscrire à l'UTMB, vont s'inscrire à la Diagonale des Vouts, on les félicite. Bon. Là, déjà, ça me pose des questions quand même. C'est-à-dire que déjà, on part dans l'idée que la personne va le faire. Je n'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai. Et donc, et là, ça veut dire qu'on part dans l'idée que la personne va le faire et que c'est déjà un exploit de s'inscrire. Bon, c'est-à-dire juste, tu fais un échec relativement important parfois. Et bon, hormis le fait qu'il ait fallu à préalable faire des compétitions pour pouvoir te sélectionner. Mais ça, c'est les réseaux sociaux. Comment aujourd'hui, tu as des sportifs qui vont gagner beaucoup plus parce qu'ils sont influenceurs sur les réseaux sociaux que les autres qui sont peut-être les meilleurs mondiaux aujourd'hui ? Donc ça, on est vraiment dans ces fameuses motivations dont on parlait tout à l'heure. Ça, clairement, ça va pousser au dopage. Pourquoi ? Parce que finalement, l'objectif premier, ça va être quoi ? Ça va être de gagner des courses ou les terminer si tu n'en es pas capable pour pouvoir exister sur les réseaux sociaux. Clairement, ça favorise. Donc, pour revenir à la question dont tu parlais, pour moi, personnellement, je pense qu'il y a du dopage dans le trail. Alors, quand je dis trail, je mets skyrunning, course de montagne, je mets toutes les épreuves qui vont avec. Et je pense qu'il y a beaucoup de conduite dopage. Clairement, je le dis ouvertement. De toute façon, les analyses nous le démontrent. Les différentes études qu'ils ont pu faire sur le TMB ou d'autres courses le démontrent. Clairement, de nombreux sportifs sur ces courses-là utilisent des substances, qu'elles soient interdites ou pas interdites, mais dans tous les cas, des substances détournées de leur usage. pour faire du trail et faire des compétitions. Et là, la chose sur laquelle on doit travailler avant tout auprès des jeunes, c'est sur la place que doit avoir la fatigue et la récupération. Aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent, les jeunes, et c'est vraiment ce qu'il faut, et moi, je n'arrête pas d'insister, moi, puisque, justement, aujourd'hui, je suis accompagné en Moyen-Montagne, je mets en place des stages de trail, etc., et justement, sur le développement personnel, et également éduquer, essayer d'amener les gens vers le sport au service d'un bonheur durable, c'est-à-dire pas juste éphémère, comme ça, sur un réseau social, etc. Et souvent, moi, je prends le temps souvent d'échanger sur ce qu'est la récupération et la fatigue, et de faire comprendre aux gens que vous récupérez quand vous êtes dans votre canapé, vous récupérez quand vous êtes en train de vous reposer, vous progressez quand vous êtes dans votre canapé, vous progressez quand vous êtes en train de récupérer. Votre corps, ce n'est pas compliqué, si tu fais une séance d'excentrique en descente, pourquoi faire, tu le fais ? Tu le fais parce que tu sais que pendant trois semaines derrière, il va reconstruire des fibres. Donc, tu ne vas pas casser des fibres sur une séance, mais à la fin de ta séance, tu n'as pas progressé. Ce n'est pas dans les trois semaines qui vont suivre que tu vas progresser. Mais si par contre, pendant ces trois semaines, tu te dis, ah ouais, mais moi j'ai envie, si je vais être progressé, je vais faire une séance d'excentrique dans une semaine, tu vas faire quoi ? Tu vas prendre des chances pour récupérer plus vite. Ah ouais, mais ça, c'est éphémère en fait parce que tu vas enlever de la douleur et tu vas rattaquer une deuxième séance alors que ton corps, lui, finalement, il sera trompé ou du moins, ta tête sera trompée alors que ton corps sera encore fatigué. Et là, dans ce cas-là, tu vas rattaquer. Et là, finalement, parce que tu vas utiliser des condidopentes, tu vas enlever les bénéfices de ton entraînement à long terme. C'est ça le problème. Respectons la récupération. Et si des gens, parfois, prennent des substances et dans le trail, c'est le cas, prennent des substances, ça peut être des antidouleurs, ça peut être des anti-inflammatoires, etc. Pour enchaîner des courses, ils vont droit dans le mur. Ils vont droit dans le mur. Parce qu'arrivent un moment, d'une part, les produits vont plus être faits et d'autre part, le corps, il dira stop. Il dira stop. Et si ces gens, ils veulent continuer à pouvoir pratiquer ce qu'ils aiment à 50, 60 ans, il ne faut pas faire ça en fait. C'est tout. La question, elle est là. Il suffit de s'écouter. Le corps, il n'est pas fou. Il te donne des alertes, il te donne des signaux. Il te donne des signaux. Donc, à partir du moment où tu caches ces signaux, tu vas droit dans le mur. Et là encore, attention, là, je parle juste de la prise de substances pour essayer d'être tout le temps à 100%. C'est-à-dire que le mec qui fait une compétition, il a envie d'être 100% une semaine après ou 15 jours après. Eh bien, il va apprendre ce qu'il faut pour le faire. Et ensuite, il y a le deuxième cas, il y a ceux qui veulent fonctionner à 120% plutôt qu'à 100%. Et là aussi, il y a un problème. Il y a le problème d'une part éthique. Je ne vois pas déjà si les personnes se sont dans une glace et se disent « Ben ouais, finalement, j'ai des performances qui me correspondent. » Et d'autre part, sur le plan de la santé. On prend l'exemple des boissons énergisantes qu'on appelle. Red Bull, Monster, Dark Dog, etc. Toutes ces boissons qui font fonctionner à 120%, qui te font monter des pulsations, etc. Il y a un danger. On sait aujourd'hui que ces boissons énergisantes associées à un effort font que tu as des problèmes de rythme cardiaque et de pulsations qui peuvent monter très haut et te poser réellement des problèmes. Donc, c'est toute une réflexion qu'il faut avoir mais comment je gère mon entraînement et comprendre l'entraînement. Donc, c'est toute une éducation et un encadrement à avoir là-dessus. Et en parallèle, bien sûr, éviter de favoriser et de mettre des j'aime et des j'adore à des gens qui font que juste s'inscrire et qui finalement se mettent une pression parce que les gens qui ont mis ador sur inscription, qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens ? Eh bien, ils vont attendre le résultat sur la compétition et la personne qui aura partagé qu'ils s'inscrivaient va avoir l'impression que tout le monde le regarde et que tout le monde attend son résultat et que finalement, peut-être, il va prendre une substance pas simplement pour lui se satisfaire mais pour ne pas décevoir les gens qui les attendent qui l'atteignent sur la réseau social. C'est passionnant. Et je pense que ça fait du bien de l'entendre et je ne m'exclus pas de ces gens qui ont besoin de l'entendre, loin de là, parce que je me reconnais dans ce que tu dis, dans cette addiction aux likes et puis ce bonheur éphémère de regarder le nombre de réactions sur une publication. comme tu l'as dit, l'idée, c'est de ne pas paraître moralisateur et aussi de grandir soi-même et de regarder en face de ce qu'on a à modifier pour finalement être plus heureux. C'est ça l'objectif. Voilà, c'est surtout comme ça qu'il faut le voir. Moi, je ne suis pas du tout là pour assainir un sport ou quoi que ce soit. C'est que moi, ce qui m'interpelle, c'est que les gens quand tu me vois, ils me disent même au boulot partout, toi, tu es toujours content de toute façon. Mais oui, mais ce n'est pas parce que je suis né comme ça. C'est en fonction de comment vous allez aborder les choses, en fonction de comment tu vas les vivre, en fonction de tu vas dans l'action, en fonction de... Et moi, c'est ce que tu veux, finalement. Ce n'est pas avoir des gens qui viennent le matin, le lundi, le vioiment vendredi, qui sont toujours à râler de décisions qui sont prises. Je veux dire, j'ai envie d'aider ces gens, mais il faut qu'ils prennent conscience que c'est sûr, on n'a pas tous le même travail à faire sur soi, mais on peut tous le faire. On peut tous le faire à notre simple niveau. Voilà. Eh bien, écoute, je trouve que c'est un beau message et on arrive déjà à presque une heure d'enregistrement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter peut-être pour clôturer notre échange ? En fait, ce sur quoi je n'ai pas dit et je pense que c'est important, même si je l'ai dit un peu au début, c'est qu'il faut croire vraiment dans la vertu de la montagne et de la nature. Moi, je pense que quand tu pratiques seul dans une montagne ou que tu participes en groupe, que tu participes, que tu partages des moments comme ça en pleine nature, tu n'es plus du tout dans cette société de compétition, dans cette société de comparaison ou dans cette société où il faut battre les autres pour exister. Tu es dans un milieu où tu peux vivre le moment présent, tu peux te recentrer sur tes sensations, tu peux te recentrer sur les relations que tu as avec les autres, sur ces sentiments d'amitié, de rigolade, etc., qui font que tu te détaches totalement de tout le reste et c'est comme ça que tu vas pouvoir te dire « Waouh, mais c'est ça le bonheur peut-être » et que tu vas mettre en place des actions derrière pour pouvoir retrouver, rechercher le bonheur dans ces choses-là plutôt que vouloir le gagner à tout prix ou vouloir résister à trop prix aux yeux des autres. Donc, je crois vraiment au contact à la nature, c'est pour ça que d'ailleurs de mon côté je développe tous ces week-ends, etc., c'est pour pouvoir faire ressentir ces moments qui disent détachés de tout le reste, les réseaux sociaux on coupe, vous faites plaisir après si vous voulez, mais vivez l'instant présent. Et de plus en plus, tu vois, je cours sans mon téléphone, ça paraît rien aujourd'hui, mais même si ça peut avoir un aspect sécuritaire pour de multiples raisons, surtout quand on part en montagne, mais chez moi, ça va. Ouais, mais voilà, mais il faut s'en couper, l'éteindre, et puis je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de photos, mais c'est vrai que c'est le fait de vouloir trop partager fait qu'on ne l'aura ne le vit pas souvent, et ça c'est vrai, et il faut revenir à ça je pense. Eh bien écoute, merci beaucoup Christophe pour cette heure d'échange, c'était vraiment passionnant. Merci à toi. Avec plaisir, et puis j'espère que vous tous qui avez écouté cet épisode, vous l'avez plu, s'il vous a parlé, c'est qu'il y a peut-être une raison, et puis n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui saurait entendre tout ce qu'on vient de dire, voilà, parce qu'il y a écouter et il y a entendre. Très bonne journée Christophe, à bientôt. Allez, merci, bonne journée. Bye bye. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instant Outdoor, parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité, et à très très bientôt dans un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada